Mais quand les Juifs de Thessalonique sûrent que la parole de Dieu était annoncée à Béret par Paul, ils y vinrent et émurent le peuple. Et aussitôt les frères firent partir Paul comme pour aller du côté de la mer, mais Silas et Timothée demeurèrent là à Béret. Et ceux qui accompagnaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes et, après avoir reçu des ordres pour que Silas et Timothée vincent au plus tôt vers lui, ils partirent. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait le cœur outré en voyant cette ville toute remplie d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques philosophes épicuriens et stoïciens conféraient avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ? » Et les autres ? Il semble qu'il annonce des divinités étrangères, car il leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Et l'ayant pris, ils le menèrent à l'arrêt aux pages en disant « Poudons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu annonces ? » Car nous t'entendons dire certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient parmi eux, ne s'occupaient qu'à dire et à écouter quelques nouvelles. Alors Paul, se tenant au milieu de l'arrêt aux pages, dit « Hommes athéniens, je remarque qu'en toute chose vous êtes singulièrement religieux. Car en passant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription, « Ô Dieu inconnu ! » « C'est celui donc que vous adorez sans le connaître. C'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains des hommes comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donna tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation, pour chercher le Seigneur, pour voir si, en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Car de lui nous sommes aussi la race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tous lieux, se convertissent. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons une autre fois sur cela. Ainsi, Paul sortit du milieu d'eux. Il y en eut cependant quelques-uns qui se joignirent à lui et qui crurent, entre lesquels Denis, juge de l'arrêt au page, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada